La petite plante que nous avons le privilège de présenter aujourd'hui est celle qui est à nos pieds ici. Il s'agit d'une plante herbacée annuelle appelée Mitracarpus hirtus et cette plante mesure généralement on va dire combien celui-là à 40 cm de haut mais en général on va trouver entre 10 et 50 cm. C'est une espèce rudéale c'est à dire qu'on va trouver souvent dans les décombres surtout les décombres anthropiques. C'est à dire que la plante va apparaître surtout dans les environnements où les hommes vivent et dans le cas présent donc en zone tropicale de savane de l'Afrique et bien va pousser surtout en climat sahélien disons après que les cultures de la saison de pluie a été enlevée comme ici. C'est un champ dans lequel nous nous trouvons. On a fini de récolter en fait ce qu'on avait cultivé ici et donc cette petite plante va pousser et ça peut rester comme ça donc en dehors de la pluie jusqu'au mois de décembre. C'est vert et les tiges on peut les voir, la racine même est attachée ici au sol et les tiges, la racine, la tige principale va se ramifier depuis la base en formant des espèces de V, on peut voir c'est très très caractéristique. on voit des V, là ça forme des tiges secondaires en V, là on voit encore ce sont des V, là et même là les tiges un peu plus âgées c'est des V. Alors donc on voit c'est une tige plutôt verdâtre, d'un vert assez clair, assez vif. Alors pour présenter les feuilles, parce que comme c'est une plante qui à chaque intersection, à chaque départ de feuilles va plus tard pousser les fleurs, Alors nous avons préféré prendre cette tige assez jeune pour voir comment les feuilles s'attachent sur la tige. Donc sur ce pied très jeune, on voit là, il y a des espèces de petites boules, qu'on peut appeler des anneaux, à partir desquelles il y a des feuilles qui vont apparaître de manière opposée. On voit deux feuilles opposées là, deux feuilles opposées là, après la tige va continuer sa croissance vers le haut. Mais à la base ici déjà on voit qu'il y a deux feuilles opposées là, deux feuilles opposées là, ce sont les tiges secondaires qui vont partir là en V déjà qu'on voit, on voit le bourgeon qui sort. Si on considère cette feuille assez bien développée, on voit la forme, elle est disons plutôt lancée au lait, un peu disons un peu pointue vers le haut, aussi se resseillant la base, c'est quasiment, c'est quasiment cécile, il n'y a pas de pétiole pratiquement, ça s'attache là directement sur la tige. Et quand on regarde les nervures, elles sont assez évanescentes, on ne les voit pas bien, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure. Inférieures, on peut les deviner, elles sont plus ou moins translucides là même, on peut les deviner. On peut compter combien de paires de nervures secondaires, la nervure principale est assez visible là, les nervures secondaires, les paires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 à 8 paires de nervures secondaires. Alors quand on mesure la feuille dans sa partie la plus élargie, elle a environ quoi, on va dire 17 mm, 1 cm, 7 mm, tandis que la hauteur ou la longueur, c'est environ combien ? Ils ont 3,5 cm, c'est à dire 35 mm. En ce qui concerne la couleur, on voit qu'elle est un peu vert foncé sur la face supérieure, un peu plus clair sur la face inférieure. Alors il n'y a pas de poils, c'est assez lisse, les glabres, quand on les touche, ça n'accroche pas du tout le doigt, donc c'est assez lisse. Voilà, au fur et à mesure que la plante va se développer, il va apparaître ces espèces de formation végétale dense qu'on appelle les glomérules. Ce sont des inflorescences en fait dans lesquelles les fleurs multiples vont venir s'implanter. On pourrait voir ça bien ici, ça forme des glomérules quasi sphériques, donc l'inflorescence est cette masse, disons, végétale verte, dans laquelle les petites fleurs blanchâtres que vous voyez vont s'implanter directement, presque sans pédoncule donc. Ça s'enfonce là-dedans, d'ailleurs c'est au fond là, dans cette masse, que les graines vont se former plus tard. Alors, ces petites fleurs blanches, on les voit, c'est surtout les pétales que l'on voit là, qui sont des petits pétales, en général c'est quatre, les éléments sont très visibles, même si parfois aussi, on voit, je ne sais pas si en faisant un gros plan, celui-là a cinq éléments, et avec son centre un peu orangé, c'est là où se trouvent les organes de reproduction même de l'arbre, c'est-à-dire le pistil et puis le verre à sa base. Mais en général, donc je disais, les éléments de pétales sont plutôt quatre, quoi. Le plus souvent c'est quatre, même si on peut trouver des éléments qui ont, des fleurs qui ont cinq pétales. Alors, elles débordent carrément sur les sépales, qui sont plus cachées, plus enfoncées à l'intérieur de l'inflorescence. Donc, avec le développement de la plante, bien sûr, ces fleurs vont former des petites graines dans la masse végétale, les glomérules qui sont là. Quand on regarde à peu près ces pétales, on voit que l'élément est de forme en fait triangulaire, avec un cœur un peu orangé. Donc, une fois que la fleur est fécondée, elle est beaucoup visitée d'ailleurs par les insectes. On peut voir là un insecte, un gros plant, beaucoup visité, donc qui vont butiner de fleur en fleur. Ça va donner des graines qui vont être implantées à l'intérieur de la masse de l'inflorescence et que l'on peut recueillir éventuellement pour la reproduction de la plante. Une chose est sûre, c'est une plante qui est beaucoup estimée, notamment à cause de ses vertus médicinales, mais aussi les fleurs sont très jolies. Elles ne sont pas particulièrement odorantes, mais elles sont très jolies, quasiment pas d'odeur. Et donc, nous encourageons vivement à participer au maintien, à la préservation, à la conservation de cette plante dans notre environnement, en facilitant sa reproduction. Et surtout, comme nous l'avons dit, les applications sont nombreuses, notamment tout ce qui est problème dermatologique, les dermatoses en général. Donc, en Afrique, on l'utilise beaucoup pour ça. Mais nous allons donner une liste, après, pour les maux que les herboristes vont combattre avec cette petite plante merveilleuse qu'est Mitracarpus irtus. Maintenant, avant ça, peut-être on peut donner quelques noms locaux. Et bien, si vous partez, par exemple, côté Mali, vous allez voir que là-bas, les malinqués, les bambaras vont appeler cette plante kougourouba. On trouvera le même nom, par exemple, au Burkina aussi, avec les dulas, kougourouba. Les morais du Burkina vont l'appeler Yohabga ou bien Yoharga. Tandis que, quand on part à côté, disons, du Niger, les Germans vont l'appeler Henki-Nya-Kange. Henki-Nya-Kange. Au Sénégal, eh bien, les volofs vont l'appeler Gourgouli. Gourgouli. Et en Serer, ils vont l'appeler Ndara. Ndara. Les diolas vont l'appeler, en Casamance, Koko. Ou bien Ndokalo. Au Bénin, en Neveh, on va l'appeler Unje Duko. Unje Duko. En fond, on va l'appeler Godokwe. Godokwe. Et au Togo, disons, en Neveh, là-bas, ils vont l'appeler Mponzon. Mponzon. Voilà, donc, ça, c'est quelques noms que nous avons tirés de la littérature concernant cette plante. Et en er suite, et c'est ce que nous avons tirés de la nuve année de academia. La далее,ываем la nouvelle cégalicité, la começo de la glove, la deuxième vidéo. Merci d'avoir visto ça. Merci d'avoir regardé cette hearing, la madre-karte. Sous-titrage ST' 501. On est un petit peu miles ben afterod的 près, on est un paysai tout de plus. Et l'avet, c'est un pays où l'ass Ал 맞는 nature entre Этот Lord jouven et напис Из-ailleurs. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ...